Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de pluie. On va dire que c'est de saison quand même. Et puis, de toute façon, on va pas se mentir qu'on se marie au printemps, en été ou en automne. Bon, il y a quand même une chance que ça arrive. Ça va pas tomber sur toi, clairement, ça va pas tomber sur toi. Mais, comme on dit, ou comme dirait plutôt ma grand-mère, une personne avertie en vaut deux, n'est-ce pas ? Donc, eh bien, avant que tu passes en mode crise de nerfs, que tu ruines ton maquillage au passage, voire ta coiffure, je me suis dit que j'allais te partager quelques idées pour tirer parti de cette invitée surprise. Alors, mon premier conseil, ce serait tout simplement d'apporter du fun. Si on t'annonce des averses pour ton joli jour, pas de panique. Tu peux encore réagir et en faire un atout pour la fête. C'est vrai, je te jure, promis. J'ai eu de la pluie à mon mariage, ok ? Alors voilà, vous procurez quelques accessoires fun et faciles à trouver en cas de pluie, peut être juste génial pour dérider vos invités et au passage vous donner l'opportunité de sublimes photos. Pourquoi ne pas acheter des parapluies colorées ? Demande à tes familles et témoins d'en apporter pour eux. Fais un petit stock pour les autres. Jouer à mélanger les couleurs. Et l'idée toute trouvée, je te la donne en mille. Leur demander de te faire une haie d'honneur avec les parapluies pour votre arrivée. Et ultra convivial, ça ravira les petits et les grands tout en apportant une super belle note de gaieté au gris ambiant. Vous pourrez créer un ciel de parapluie en les suspendant en hauteur à l'aile de fil de pêche. Effet waouh assuré. Enfin, les possibilités avec cet outil sont vraiment innombrables. Idem pour casser le côté guindé d'une cérémonie, apportez-y un côté rock. Et n'hésitez pas à prévoir quelques bottes de pluie de couleur pour vous et votre team, ainsi que des coupe-vents flashy. Les photos n'en seront que plus marquantes et vos souvenirs sans doute emplis de rire. Sans oublier les accessoires plus bohème et romantique, comme les parapluies transparents ornés de lumière de fée. Et pourquoi pas de fleurs séchées et stabilisées. Toi-même, tu sais, j'y reviens à chaque fois. Voilà ma passion. Hashtag relou. Voilà, c'est tout. Le second conseil, c'est de prévoir une solution de repli. Alors ça, franchement, quelle que soit la saison à laquelle tu choisis de te marier, je pense que c'est un must. Il faut avoir une solution de repli en cas d'averse. C'est incontournable. Je me suis mariée en été, il y a eu des averses et j'étais bien contente d'avoir une solution de repli. Donc la première chose à faire, à mon avis, c'est d'assurer que ton lieu de réception possède bien un plan B si la pluie s'invite à votre mariage. Si ça n'est pas le cas, tu peux envisager de louer un barnum ou des tentes. Ils pourront d'ailleurs aussi être très utiles pour créer un point de fraîcheur en cas de fort soleil. Et certains modèles peuvent avoir des bâches transparentes, s'ouvrir ou se fermer sur les côtés en fonction du besoin. Je pense qu'on a tous regardé Le Meilleur Pâtissier. Tu vois à peu près de quoi je parle ? Franchement, ça peut être super sympa, je pense. Ils pourront facilement être décorés de guirlandes lumineuses, de lampions, de suspensions, de sculptures florales, afin de représenter au mieux le thème de votre fête. Et franchement, ça peut être un vrai, vrai plus pour votre réception. Si les températures ne sont pas au top et que tu as le budget, n'hésite pas aussi à prévoir un ou deux bras zéro et quelques plaides. Comme ça, tes convives pourront cocooner tranquillement et ça, je pense qu'ils seront appréciés. Le troisième conseil, ce serait de proposer des animations pour tromper la pluie. Eh bien oui, parce que, bon, on ne va pas se mentir. Si il se met à pleuvoir, vous risquez d'être un petit peu coincé en attendant que la météo se montre plus clémente. Alors, c'est le moment d'être imaginatif pour trouver des animations en intérieur. Alors, blind test, photobooth, jeu par équipe, flash mob improvisé, pourquoi pas ? Toutes les possibilités sont là, elles s'offrent à toi. N'hésite pas aussi de brainstormer avec tes témoins, les témoins du marié. Quand on est plusieurs, on a plus d'idées et ils sont aussi là pour vous aider à mettre l'ambiance. Et si jamais tu veux quelques idées supplémentaires, je te mettrai quelques liens dans la barre de description. Tout simplement, voilà, pour que tu puisses trouver des sources d'inspiration, on va dire. Alors là, j'en profite pour glisser des demandes perso, parce que, bon, en tant que maman, maintenant j'ai compris, si tu vas te marier et qu'on annonce de la pluie à ton mariage, c'est pas mal de prévoir un ou deux coloriages, ou des jouets pour les petits. Parce que, tu sais, ça peut vite devenir un enfer pour nous, ok ? Donc, voilà, si tu veux éviter aux petites têtes blondes de passer en mode dense de la pluie et à leurs parents de pleurer, pense aussi à eux, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Bref, le quatrième conseil, et ça, bon, c'est l'évidence, mais ça va mieux en le disant quand même, ben, c'est simplement de prévoir le waterproof. Parce que, oui, si on prévoit de la pluie à ton mariage, ça va s'imposer. Si tu passes par une maquilleuse pro, il y a de fortes chances qu'elle sécurise ton make-up d'office, qu'il fasse beau ou pas beau d'ailleurs. Mais si c'est pas la pluie, tes larmes pourront toujours s'inviter, on est bien d'accord. Donc, si jamais tu as décidé de te maquiller seule, pense à fixer ton maquillage au max et à prévoir un kit de retouche. D'ailleurs, pour un confort maximum, je te propose aussi de prévoir une robe de soirée différente et ou des chaussures de rechange. Ça pourra créer un très chouette effet de surprise pour tes invités et, toi, ça te permettra d'être encore plus confortable et au sec pour tenir toute la soirée. Et ça, c'est pas négligeable, on est d'accord ? Et le cinquième et dernier conseil, c'est simplement, c'est ton mariage, ok ? Donc, profite. Oui, s'il y a bien une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Et non, ça ne va pas tout gâcher. Au contraire, la pluie, ça peut apporter une ambiance cocooning, moudie à ton ambiance sans trop d'efforts. Ça rapprochera à coup sur tes invités. Et on sait tous à quel point tout le monde aime parler de la météo, non ? Quant aux photos, parce que j'y reviens toujours aussi, Eh ben, tu ne le sauras peut-être pas, mais en fait, par temps humide, elles peuvent s'avérer encore plus belles. Et c'est sans compter toutes les possibilités de jeu avec les gouttes, les reflets. Et si tu es aventurière, tu peux même tenter de faire une petite séance Trash the Dress, qui, à mon avis, pourrait être vraiment très sympa. Bon, après, on s'entend, il faut être prêt à la faire. En tout cas, avant tout, n'oublie pas que c'est ta journée, c'est votre journée à tous les deux. Donc l'important, c'est d'être avec les tiens. Et donc, comme dirait l'autre, assure-toi de gérer ce sur quoi tu as de la prise et de lâcher ce que tu ne peux contrôler. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te retrouver pour ce nouvel épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ta plateforme de podcast préférée, à le repartager, à m'envoyer des messages en privé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis aussi, ça me donne des indices sur ce que vous aimeriez avoir par la suite et comment m'améliorer. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Et puis, comme d'habitude, en attendant, n'oublie pas que le meilleur est à venir. Alors, profite ! Sous-titrage Société Radio-Canada